Bonjour tout le monde, une nouvelle capsule d'automne. On continue de ramasser nos graines. Moi, c'est important que vous compreniez comment les ramasser. Toujours par une belle journée ensoleillée vers midi, on attend que toute la rosée se soit retirée, puis on n'attend pas tard le soir, parce que là, c'est le serain qui va rentrer là. On veut la graine la plus sèque possible. Ici, on a des Murray Gowl. Tu sais, les Murray Gowl, je vous dis toujours, on les met dans le jardin, ça aide les légumes, ça attire les pollinisateurs, c'est un insecticide aussi. Il faut ramasser les graines, ça se part comme un pit dans la vie, c'est facile au bout. Où est-ce qu'elle est la graine, voyez-vous? La fleur fleurit comme ça, ensuite elle va commencer à fener, ensuite elle va commencer à lâcher ses pétales comme ça. On va la prendre quand la coque est sèche, comme ici. Regarde, elle est toute brune, pas verte comme ça. Pas comme ça. Réellement, quand elle est sèche, comme ceci. Et regardez, je prends le bout, je tire, c'est ça les graines. Tout ça, c'est des graines. OK? Et ça, c'est, en fin de compte, le bout de la graine. Vous n'avez pas besoin de l'enlever. Laissez-y le bout, soyez indulgents, s'il vous plaît. Donc, on met ça encore dans une enveloppe, en papier, dans le bac à légumes, dans le frigidaire. On marque marigold avec la couleur. Ici, c'est des marigolds jaunes simples. Alors, voyez-vous, ça me donne toute cette graine gratis. Lâchez-vous, lousse! On cultive notre bonheur! Sous-titrage Société Radio-Canada